Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire sur la réglementation bio-européenne. C'est un premier volet sur les productions végétales, on suivra un autre sur les productions animales. Je remercie Jessica Bussac de Alpes Contrôle de participer et de présenter, c'est notre intervenant principal, donc merci à elle d'avoir accepté cette présentation. Je remercie aussi la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes qui, in extremis, m'a prêté sa connexion Zoom pour qu'on puisse tous vous accueillir, sinon on aurait dû refuser un peu de demandes, il y avait pas mal d'inscrits. Je vais en profiter pour rappeler qui est organisateur, c'est Bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec Adlor Dossin principalement, et les Chambres d'agriculture, dont François Martin de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, qui est co-animateur et qui s'occupera de centraliser les questions. Donc, ce qui est prévu, je vous explique vite fait les règles du jeu, c'est qu'on laisse Jessica dérouler son intervention parce qu'elle a intégré déjà énormément de questions dans son intervention. Au moment où vous vous êtes inscrit sur le formulaire d'inscription, un grand nombre d'entre vous ont posé des questions. Nous, on en a posé aussi en direct. Donc, du coup, elle les a intégrés. Et à la fin de sa présentation, seulement, si vous n'avez pas eu réponse à vos questions, vous pouvez utiliser l'onglet Q et R qui est en bas de votre écran. Et uniquement celui-là, pas la discussion, Q et R, ça veut dire questions et réponses, bien sûr. Et là, vous pouvez poser vos questions librement, sachant que François Martin et Anne-Laure Dossin, eux, font la synthèse et le regroupement des questions. Et elles les poseront directement, oralement, à Jessica. Vous n'avez pas la parole, sauf si vraiment, on a beaucoup de temps en fin de réunion, ce qui m'étonnerait, puisqu'on doit enchaîner avec un autre webinaire. On a reçu aussi beaucoup de questions hors sujet. Enfin, hors sujet, pas vraiment, mais qui sont à la limite du sujet, notamment sur la PAC et sur beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à poser directement ces questions au conseiller bio de votre département, que ce soit d'agribio ou de chambre d'agriculture. On n'abordera pas la PAC aujourd'hui, même s'il y a des liens, évidemment, avec la réglementation à venir. Voilà, donc j'espère avoir été claire. Donc, du coup, à toi, Jessica, d'AlpControl. Merci encore d'avoir accepté d'intervenir. Très bien, pas de souci. Bonjour à tous, du coup, et bienvenue à ce webinaire sur la nouvelle réglementation liée à la production végétale. Donc, moi, je vais vous présenter, pour aller plus vite, le sommet rapide de cette présentation. Donc, je présenterai dans un premier temps AlpControl pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Et puis ensuite, j'enchaînerai avec la réglementation, notamment les changements au niveau des textes réglementaires et un petit peu au niveau administratif aussi. Je vous parlerai aussi des changements sur les dérogations. Et puis, je vous présenterai les principales évolutions en production végétale, un petit peu sur la partie transformation pour ceux qui seraient concernés sur la transformation à la ferme. Et puis ensuite, je répondrai à vos questions, donc celles que j'ai eues par mail, qui, en fait, n'ont pas forcément été abordées au cours des points précédents, parce que pas forcément à trait, en fait, à la nouvelle réglementation, mais plus généraliste. Donc, Bureau AlpControl, pour commencer, donc on est un organisme, un certificateur, mais on a une trentaine d'années à peu près d'existence. On est présent dans toute la France et on compte 550, peut-être même plutôt 600 personnes aujourd'hui. Voilà, on a trois domaines d'activité, de compétences. Donc, la partie construction, exploitation, où notre rôle est surtout d'accompagner les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre sur la prévention des risques. Donc là, je vais passer assez rapidement. On a un pôle formation aussi, pareil, pour tout ce qui est réduction des risques, gestion des risques. Et puis, le pôle certification, où on certifie tous les modes de production biologique, notamment producteur, préparateur, distributeur, aussi importateur. Donc, le service certification, c'est 14, voire même plus, agences aujourd'hui de proximité. Donc, sur la région PACA, on a des évaluateurs basés à GAP, Aix-en-Provence, Nice. Et Avignon. Donc, notre service compte environ une vingtaine de personnes, tous avec des convictions fortes pour l'agriculture biologique, et une grande sensibilité aussi aux enjeux environnementaux. Donc, nous, notre force, c'est de voir la certification comme un accompagnement pour que tout se passe au mieux. Vous avez, en fait, un interlocuteur unique qui vous permet d'échanger en direct pour toutes vos questions réglementaires sur votre dossier, sur votre certificat, sur les ajouts éventuels de production. Donc, nous, on privilégie, en fait, les contacts humains pour avancer ensemble. Je vais maintenant passer à la partie réglementation. Donc, pourquoi on a eu un nouveau règlement bio ? Donc, l'objectif, c'est de garantir, en fait, une concurrence équitable pour tous les agriculteurs, tout en prévenant les fraudes et en préservant la confiance des consommateurs. Ce nouveau règlement permet de s'harmoniser au niveau des pratiques, d'élargir aussi son champ d'application et d'intégrer des nouveaux objectifs, comme la préservation du climat, par exemple. Donc, le règlement cadre général, c'est le règlement 2018-848, qui est beaucoup plus consequent que l'ancien règlement, avec beaucoup plus d'articles, beaucoup plus de pages, et qui intègre aussi les règles de production dans l'annexe 2. Donc, c'est un règlement qui est beaucoup plus difficile à bouger d'un point de vue réglementaire. Et puis, on a eu beaucoup de textes, en fait, qui sont venus le consolider, préciser notamment certaines exigences, et puis d'autres règlements à côté publiés, donc des règlements d'exécution. Donc, celui qui va le plus vous intéresser sur la partie production végétale, c'est le 2021-1165, puisqu'il reprend dans son annexe 1 les substances actives pour les produits phytopharmaceutiques, et les engrais et les amendements dans l'annexe 2. Donc, ces annexes n'ont pas vraiment bougé par rapport à celles qui étaient présentes dans l'889, enfin, ce sont les mêmes. Donc, on a un règlement aussi, le 2020-464, sur les réductions de périodes de conversion, surtout sur l'article 1. Voilà. Et puis, le 2020-2146, avec des précisions sur les dérogations possibles en cas de circonstances catastrophiques. Voilà. Donc, il y a ce régime-là qui a été introduit pour les situations de catastrophes naturelles, par exemple. On a un autre règlement, donc le 2021-1189, qui, lui, réglemente la production et la commercialisation de matériel hétérogène biologique. Donc, je reviendrai plus loin sur cette nouvelle notion. J'avais une question sur le catalogue des manquements. Donc, il a bien été mis à jour. Il est toujours consultable sur le site de l'INAO en ligne. Je sais qu'il va prochainement évoluer, parce qu'on a fait remonter à l'INAO des codes à rajouter, notamment, ou des choses à modifier. Concernant le guide de lecture, donc, pour ceux qui ont pu le consulter, vous avez pu noter qu'il a été considérablement modifié par rapport à sa présentation d'avant. Il est sous un format Excel, maintenant. Et puis, il est accompagné de notes de lecture qui viennent préciser, justement, par thématique, des points réglementaires. Donc, en production végétale, les notes qui sont à retenir, ça va être celle sur le 4 cubes des 170 kg d'azote par hectare et par an. Une note sur le matériel de reproduction végétale en agriculture biologique. Je reparlerai aussi de cette notion plus loin. Une note sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Une note sur les conditions de réduction de la durée de conversion, qui reprend, en fait, celles qu'on avait dans le formulaire de demande de réduction de conversion qu'on avait auparavant. Une note aussi sur le guide détectage, qui peut vous intéresser. Et puis, une autre sur les déchets ménagers compostés ou formatés, qui pourraient être utilisés, notamment en production aussi. Donc, bien sûr, toutes ces notes sont accessibles sur le site de l'INAO en téléchargement. Alors, le règlement 2018-848 a été étendu, comme je disais, au niveau de son champ d'application, à de nouveaux produits certifiables. Donc là, je vous ai remis toute la liste de l'annexe 1 des produits certifiables. Donc, en production végétale, on va avoir notamment le maté, le maïs doux, les cœurs de palmiers, les jets de houblon. Donc, ceux qui sont en rouge, là, sur ma présentation, ce sont les productions qu'on ne peut pas encore certifier parce qu'on attend les règles de production. Voilà, elles n'ont pas encore été publiées à ce jour. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore applicable en France. Le règlement introduit une nouvelle notion qui concerne les groupes d'opérateurs. Donc, j'avais eu une question à ce sujet-là. Donc, un groupe d'opérateurs, l'objectif, c'est de pouvoir, en fait, favoriser le développement des petites exploitations. Donc, il y a un certain nombre de critères qui sont retenus pour pouvoir constituer ce groupe d'opérateurs. Donc, il faut que ce soit uniquement, bien sûr, des agriculteurs. Une activité de transformation à la ferme est possible. Leur chiffre d'affaires individuel devra être inférieur à 25 000 euros et on a aussi des critères de surface, parment, bien entendu. Donc, une SAU inférieure à 5 hectares ou 0,5 hectares dans le cas des serres. Ça peut aller jusqu'à 15 hectares dans le cas des prairies permanentes. Ce groupe d'opérateurs devra aussi avoir un système de commercialisation unique. Donc, tout devra être vendu par le même biais. Et il devra définir un système de contrôle interne avec des procédures documentées et nommé un responsable. Donc, en fait, ce SCI va devoir s'auto-contrôler, en fait, au niveau des documents, de la traçabilité. Il y a des formations qui sont prévues, des critères aussi pour intégrer des nouveaux membres. Enfin, voilà. Aujourd'hui, toutes les dispositions, elles ne sont pas encore publiées et l'application de ces règles-là est prévue au 1er janvier 2023. Voilà. Les dispositions sont en cours par l'INAO. On a une modification aussi concernant la date d'engagement, donc la date de début de conversion. Donc, elle correspond maintenant au plus tôt à la date de signature du contrat si l'opérateur a notifié son activité dans les 15 jours auprès de l'agence VIO. En gros, cela signifie que si vous faites votre notification avant la signature du contrat, la date ne sera pas retenue. Ça sera vraiment la date de signature de contrat. Donc, par exemple, vous vous êtes notifié le 15 mars, vous signez votre contrat le 1er avril, le démarrage de la conversion, ça sera au 1er avril. On ne prendra plus le 15 mars, comme on pouvait le faire auparavant. Et attention aussi à la date de renvoi du contrat à l'organisme certificateur. S'il y a plus de 15 jours entre la date de signature et la date de réception du contrat, c'est la date de réception qui est retenue. Pareil, vous signez votre contrat au 1er avril, vous le renvoyez le 1er mai, c'est le 1er mai qui comptera comme date de début de conversion. Voilà. On va devoir enregistrer les dates de réception des contrats. Voilà. Une petite notion aussi sur le début de la conversion. Il n'y a plus d'attestation de début de conversion. Ça sera un certificat en C1. Il y a un document qui a été supprimé avant. Vous aviez ce document-là la première année. Et du coup, maintenant, ça sera l'équivalent en certificat. Je vais maintenant vous parler des dérogations. Donc, concernant les dérogations, aujourd'hui, il faut savoir qu'elles seront toutes validées par l'INAO. Les organismes certificateurs ne pourront traiter que les dérogations sur les semences et plants, ce qu'on va appeler matériel de reproduction des végétaux. Je reviendrai sur cette notion aussi plus loin. Donc, voilà. Les dérogations seront à déposer sur Internet. Je vous ai remis le lien du site de l'INAO, qu'on appelle aussi dérogue bio. Vous pourrez utiliser vos codes de la notification agence bio pour vous connecter. Vous n'aurez pas besoin de recréer un nouveau compte. Avec ce système-là, l'INAO nous garantit des délais plus courts d'instruction que le dépôt en papier auparavant. Ce sera toujours possible de déposer une dérogation en formulaire papier, mais elles ne seront plus prioritaires. Donc, pour les échanges, pour les dérogations, favoriser les demandes en ligne qui seront beaucoup plus simples à gérer. Donc, je vous ai remis le petit schéma. Donc, nous, en tant qu'organisme certificateur, on aura un lien avec vos dossiers déposés sur le site. On pourra consulter le dossier, vérifier sa complétude et mettre un avis sur la dérogation demandée. Et puis, l'INAO, après, va instruire le dossier et reviendra vers vous si elle a des questions, des compléments à vous demander, des pièces justificatives, et vous aurez la réponse de l'INAO directement. Et on en sera, nous aussi, informés en copie. Donc, les changements principaux sur les dérogations en production végétale. Donc, celles qui étaient, en fait, accordées avant le 31 décembre sont toujours en application. Si vous aviez, par exemple, une dérogation de conversion progressive dans le cadre de la mixité culture-terraine, vous pouvez, voilà, elle est toujours applicable jusqu'à son terme. Elle n'est pas remise en cause. Donc, concernant les réductions de conversion, voilà, donc c'est là où on a une petite nouveauté. Elles étaient auparavant instruites par les organismes certificateurs. Donc, maintenant, c'est l'INAO qui va se charger de valider ces demandes. Donc, j'en reparlerai après. Concernant la dérogation mixité culture-terraine, donc là, le gros changement concerne le temps de conversion. Donc, avant, vous aviez 5 ans pour engager toutes vos parcelles suivant un plan défini. Maintenant, la conversion des dernières parcelles devra être terminée dans les 5 ans. Ça veut dire que vous vous engagez et au maximum, 2 ans après le début de votre conversion, vous devrez engager les dernières parcelles pour qu'elles soient toutes terminées à l'issue des 5 ans. Donc, ça, c'est un gros changement. Il y a un petit peu moins de souplesse sur cette mixité-là. On a un autre changement aussi qui concerne les prairies. Avant, on avait une tolérance de mixité sur les prairies en cas d'utilisation uniquement en pâturage. Aujourd'hui, elles sont soumises au même régime que la dérogation mixité culture-terraine, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de prairies conventionnelles et de prairies bio. Si vous êtes dans ces cas-là, vous pouvez faire une demande de dérogation et les convertir, enfin, avoir terminé leur conversion dans les 5 ans. Juste une petite précision, prairies et parcours, je pense au parcours notamment des monogastriques, un type pondeuse, ne constituent pas une mixité. Enfin, le dernier point, la dérogation mixité a été supprimée pour la recherche et le développement, la production de semences et de plants et l'enseignement. Du coup, c'est accordé de fait. Bien entendu, on continuera à contrôler sur site toutes les mesures de séparation, d'identification, de traçabilité des lots pour ces trois activités-là. Alors, je vous ai parlé de la réduction de conversion. Donc, comme je vous le disais, maintenant, elle a souhaité parler par l'INAO. Donc, il n'y a pas eu de changement. J'avais une question sur la rétroactivité, si on pouvait considérer une réduction de conversion sur une parcelle qui était auparavant cultivée en regardant la comptabilité. Donc, ça, c'est toujours pas possible. Aujourd'hui, on est toujours sur des terres non cultivées en état de prairie, de friche. Voilà, si les parcelles n'ont pas reçu de produits non autorisés depuis trois ans. Donc, voilà, comme je disais, on n'a pas de rétroactivité possible. Donc, là, je vous invite à revoir les différents critères dans la note de lecture spécifique. Donc, voilà, elle sera instruite par l'INAO. Donc, ça nécessitera d'anticiper un petit peu les délais, surtout sur vos projets de plantation, travail du sol, puisqu'il faudra que vous ayez bien l'avis favorable avant de pouvoir démarrer. Donc, la demande en ligne est à faire sur le site que je vous ai présenté auparavant par l'opérateur. La petite nouveauté, ce sera une carte des parcelles qui vous sera demandée et donc qu'il faudra intégrer. On fera toujours des constats de friches sur site. L'organisme certificateur viendra toujours constater l'état de vos parcelles avant le démarrage des travaux. Et donc, on émettra un avis dans un rapport que nous, on viendra joindre, en fait, sur votre espace, sur la demande de dérogation que vous aurez créée. On émettra aussi un avis sur votre dossier avant de le transmettre à l'INAO. Je vais maintenant passer sur la partie production végétale, donc les évolutions qui concernent plus précisément au niveau technique. Donc, le lien au sol est toujours maintenu, avec une petite exception sur les plantes qui poussent naturellement dans l'eau. On y reviendra après. Donc, les cultures biologiques sont toujours produites sur un sol vivant ou dans un sol vivant mélangé ou fertilisé avec des matières et des produits autorisés. Donc, la culture hydroponique est toujours interdite. Concernant les exceptions, donc, je vous ai bien remis les références réglementaires, vous pouvez retrouver tout ça. Donc, on a une exception sur la production de graines germées, tout ce qui est pousses, cressons, par humidification. Donc, un milieu inerte peut être utilisé pour maintenir les semences humides. Donc, quand on parle de milieu inerte, c'est un milieu qui n'a pas de vocation nutritive. Donc, on m'avait posé la question sur le tapis de chambre. Donc, oui, on peut faire des graines germées, des pousses sur un milieu inerte à partir du moment où il n'y a pas de vocation à nourrir les graines. Donc, voilà, je vous ai mis des petits exemples comme le coton, les fibres de coco, le tapis de chambre, voilà, justement, qui peuvent être utilisées dans ce cadre-là. Donc, la production d'endives est possible en trempage dans de l'eau et par contre, là, pour le coup, on peut utiliser un milieu de culture pour le forçage avec, bien sûr, des intrants autorisés. Il y a une exception aussi sur la culture de végétaux en peau uniquement pour la production de plantes ornamentales et de plantes aromatiques destinées à être vendues en peau au consommateur final. On parle bien du consommateur. Donc, voilà. Et enfin, la culture en conteneur de plant à repiquer ou à transplanter, elle est toujours possible. Et une dernière exemption, c'est pour la culture in vitro, mais juste pour la multiplication de méristèmes pour la production de plants de base. Donc, plants de base qui serviront, eux, à faire les pieds-mères. Les micropousses sont toujours interdites, comme je disais, sur support de culture, donc terreau, etc. On ne peut pas, c'est considéré comme du hors-sol. Voilà, je vais passer maintenant à la partie matériel de reproduction des végétaux. Donc, ça, c'est une nouvelle définition. Donc, en fait, le matériel de reproduction des végétaux inclut tout type de matériel. Voilà, végétaux, partie de végétaux. Donc, en fait, il faut traduire ça par semences, plants, voilà, des boutures, des greffons. C'est vraiment tout ce qui a trait au végétal. Le matériel divers et varié dont on peut en tirer, en fait. Donc, on a toujours l'obligation d'utiliser des MRV bio en production avec la possibilité maintenant aussi d'utiliser de la conversion de deuxième année et puis toujours des MRV conventionnels non traités après récolte avec des produits non autorisés. Donc, le règlement introduit une priorisation dans le choix des MRV. C'est-à-dire que si du bio est disponible, vous devez forcément prendre du MRV bio. Si du bio n'est pas disponible, vous devez prendre du C2 et si le bio ni le C2 ne sont disponibles, vous devez prendre des MRV non bio non traités. toujours avec la demande de dérogation à faire sur le site semences biologiques en cas de non disponibilité. Donc, ce point-là ne change pas. À savoir que la fin des dérogations dans ce cadre est prévue pour fin 2036 par le règlement. Donc, à cet horizon, tout devra être disponible en bio, les semences, les plans. Donc, pour les MRV conventionnels, on demandera toujours une attestation de non traitement avec une mention sur l'étiquette ou sur la facture qui devra être présente. On parle bien de non traitement après récolte. Ça veut dire que pendant sa culture, il pourrait être traité en conventionnel mais après la récolte, il ne faut aucun traitement avec des produits non autorisés. Et le règlement prévoit la possibilité d'utiliser des semences paysannes avec des régulations et attestations également. Pour la partie viticulture et arboriculture, maintenant, toutes les espèces seront intégrées dans la base de données semences biologiques. Donc, aujourd'hui, il est prévu de les intégrer. Et concernant les cultures pérennes, il va falloir être dans l'anticipation pour bien visualiser les disponibilités en amont et contractualiser avec des pépiniaristes aussi parce que les demandes de dérogation seront à faire 18 mois avant la plantation. Donc, voilà, ça nécessitera vraiment de se renseigner au préalable. Passer le délai des 18 mois, les dérogations ne seront pas accordées. Alors, du coup, là, comme on vient de changer de règlement, effectivement, si vous aviez des projets de plantation, c'est encore un peu possible de planter. Donc là, on ne vous demandera pas d'avoir le délai de 18 mois parce que vous ne pouvez pas le respecter. Donc, ce délai-là commencera à être contrôlé pas avant juillet l'année prochaine. En fait, 18 mois après l'entrée en vigueur du règlement bio. Donc, les demandes de dérogation seront bien à formuler. Mais, voilà, le délai des 18 mois, on ne pourra pas être respecté puisque c'est une nouvelle exigence qui vient d'être demandée. Donc, des attestations de non-traitement seront également demandées pour les espèces arboricoles. j'avais une question sur les variétés qui ne seraient pas présentes dans la base. Il faut savoir que cette base, en fait, elle est en pleine construction. Elle n'est pas exhaustive. Toutes les variétés ne sont pas présentes. Donc là, il faut formuler une demande d'ajout auprès du GNIS par mail en leur indiquant l'espèce et la variété manquante et c'est ce mail qui fera foi lors du contrôle parce que vous n'avez pas pu la trouver pour faire une demande de dérogation. Donc, voilà, la définition d'un plan arboricole non-traité, c'est à partir de la récolte du plan greffé, donc quand il est prélevé au moment de la vente. Donc là, ça ne posera pas trop de soucis, je pense, pour avoir des attestations à ce niveau-là. Donc, au niveau du contrôle, du coup, on vous demandera les dérogations. Si elles sont absentes, donc en premier constat, il n'y a pas trop d'incidence puisque c'est un avertissement. Par contre, en récidif, c'est un déclassement de l'eau. Donc, sur ce point. Et concernant les viticulteurs, donc eux, ils ont de la chance, ils ont une petite exemption au niveau des dérogations, donc ils sont en autorisation générale. Les plants de vignes, voilà, ont été basculés sous ce statut. Par contre, il y aura un enregistrement obligatoire des quantités dans la base de données, des quantités commandées. Alors aujourd'hui, le module n'existe pas. Vous ne pouvez pas encore enregistrer ces quantités-là. C'est prévu que la base de semences biologiques évolue pour pouvoir le réaliser. On n'a pas d'échéance, par contre, sur la mise en service de cette fonctionnalité. Les pépiniéristes devront, eux, enregistrer toutes les quantités de semences et de plants disponibles sur le site. Voilà, on va leur demander de mettre à jour régulièrement la base de données pour permettre, justement, à tous les producteurs d'avoir une vision en temps réel des disponibilités et pouvoir faire les demandes de dérogation éventuellement. Voilà, je vous ai remis le site semences biologiques, l'articulation, donc, formulé, voilà, vous pouvez faire une recherche par espèce et par variété ou par catégorie ou même par fournisseur. Et puis, en fonction des différents statuts, vous pouvez, voilà, si les semences, les variétés ne sont pas hors dérogation, faire une demande en ligne. Donc, on vous demande toujours de vérifier la disponibilité dans votre département. On ne vous demande pas d'aller regarder chez les départements voisins. Donc, au niveau des statuts, il n'y a pas eu de changement. Quand c'est en vert, la dérogation est possible. Quand c'est en orange, on est en état d'un écran d'alerte. Ça veut dire que prochainement, le statut devrait évoluer vers un passage en hors dérogation. Et quand on est en hors dérogation, on n'a pas de possibilité de demander une dérogation. Ça sera systématiquement refusé. Voilà, j'avais eu une question sur tout ce qui est statut dérogatoire particulier. Donc là, je vous ai remis une capture d'écran. Par contre, vous pouvez le retrouver sur le site Semences biologiques. Là, c'est sur la FAQ. Mais il n'a pas été remis à jour puisque celui-ci date de novembre 2021. Donc, on voit bien les espèces viticoles en dérogation en autorisation générale. Toutes les espèces arboricoles, elles, seront en dérogation standard pour commencer. Et puis après, celles qui sont en écran d'alerte pour lesquelles on a une date de fin prévue des dérogations et puis toutes les variétés qui sont hors dérogation. Voilà. On a aussi la progressivité qui est maintenue avec le pourcentage atteint progressivement pour les semences biologiques. Donc, on est toujours sur les quatre espèces carottes, nantaises, radirons rouges, luzernes et laitues. Donc, vous avez le petit tableau avec les pourcentages à atteindre en semences biologiques. Le règlement, je vous ai parlé tout à l'heure de matériel hétérogène biologique donc aussi MHB donc, il a intégré une nouvelle notion. Donc, comment se définit ce matériel ? Donc, en fait, c'est une seule espèce avec des caractéristiques communes qui permettent de rattacher les individus à l'espèce. Donc, on a bien, par exemple, au final, du soja, du blé, des tomates mais ces individus-là sont diversifiés en fait et ne sont pas homogènes. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir par exemple des graines de la même couleur ou des épis de la même taille ou de la même longueur. Et ils sont capables d'évolution et d'adaptation dans le temps, d'adaptation au changement climatique, d'évolution d'un point de vue résistance aux maladies. Voilà. Mais par contre, ils ne constituent pas une variété au sens réglementaire du terme parce qu'ils ne sont pas inscrits au catalogue officiel. Donc, l'objectif de cette nouvelle catégorie, c'est de permettre aux producteurs d'accéder à des semences de population et d'avoir des ressources plus adaptées à l'agriculture biologique. Donc, comme je disais, ils ne sont pas inscrits au catalogue officiel mais ils seront présents sur une liste spécifique. Voilà. Et leur commercialisation sera possible via le dépôt d'un dossier qui s'appelle notification d'un matériel hétérogène biologique. Concernant la fertilité et les rotations, donc, on a du changement. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Donc là, je vous ai remis l'extrait du règlement qui nous dit que la fertilité et l'activité biologique des sols sont un maître en œuvre par des pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol. Des rotations pluriannuelles de cultures avec des cultures obligatoires de légumineuses soit en culture principale ou en couverture et des cultures d'engrais verts. Donc, sont exclus de cette disposition les pâturages, les fourrages pérennes. Et dans le cas des serres et des cultures pérennes, des cultures d'engrais verts et des légumineuses à court terme et un recours à la diversité végétale. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Pour les cultures pérennes, on part sur une obligation d'intégrer des légumineuses ou des engrais verts en rotation, notamment lors des arrachages et des replantations. On ne va pas vous demander de mettre des légumineuses en production courante. Pour les serres, on a une précision du guide de lecture sur le recours à la diversité végétale. Donc là, c'est une rotation de trois espèces différentes. J'avais une question. Si on fait, par exemple, quatre espèces tout le temps les mêmes sous serre, est-ce que c'est bon ? Oui, puisqu'on a bien trois espèces différentes. Et concernant les cultures de cycle court, elles ne peuvent compter qu'une seule fois dans la rotation. Et sur les légumineuses et les engrais verts, on les compte dans une rotation que si elles ont une durée d'implantation supérieure à 30 jours sous serre. Et pour tout ce qui est culture annuelle, plein champ, en grande culture, là, on doit avoir obligatoirement des rotations intégrant des légumineuses en culture principale ou couverture ou des engrais verts. Donc, ces points-là seront contrôlés via vos cahiers de culture ou plan des assolements pour vérifier les rotations. Sur la protection des cultures, on n'a pas eu de changement au niveau des substances actives et des produits phytosanitaires autorisés. Sur les adjuvants, on a une petite modification qui considère qu'en fait, ceux qui sont utilisés en agriculture biologique sont ceux qui bénéficient d'une AMM et qui sont autorisés en fait en réglementation générale. Donc, l'annexe 4 du CCF que l'on avait auparavant qui listait les adjuvants utilisés en agriculture biologique a été supprimés. Donc, s'ils sont dans la réglementation générale, ils sont de fait autorisés en bio. On a une petite nouveauté, enfin, nouveauté à venir, on va dire, sur la partie nettoyage et désinfection. Donc, il y aura, il est prévu une liste de produits autorisés dans l'annexe 4 partie B du règlement 2021-1065. Donc, cette liste doit être publiée pour le 1er janvier 2024. Alors, aujourd'hui, on continue à prendre les produits mentionnés dans le cahier des charges français en attendant l'intégration de cette liste. On a aussi un renforcement de la prévention des contaminations avec des mesures de précaution à prendre. Donc, le règlement définit les mesures de précaution comme toutes les mesures que doivent prendre les opérateurs à chaque étape de la production, la préparation de la distribution pour éviter les contaminations. Donc, concrètement, on vous demandera de formaliser des mesures en cas de risque avéré de contamination, notamment, par exemple, au voisinage de culture conventionnelle. Donc là, ce que je vous invite à consulter, c'est un kit qui a été fait par la FNAB justement sur la prévention des contaminations et sur les différents moyens que vous pouvez mettre en œuvre. Donc, kit que vous pouvez retrouver sur leur site qui est assez intéressant. Voilà, je vais me passer maintenant sur la partie transformation, les quelques évolutions que l'on a eues pour la partie transfor à la ferme qui peuvent éventuellement avoir un impact. Donc, comme je disais, le champ d'application du nouveau règlement a été étendu, notamment au sel. Donc, aujourd'hui, il sera certifié en agriculture biologique quand les nouvelles règles seront publiées. Donc, aujourd'hui, pour la partie transformation, il n'y a pas d'obligation d'utiliser du sel biologique. On reste sur une obligation inchangée qui est d'utiliser du sel sans additifs. Concernant les arômes, donc là, on a un grand changement puisque seuls seront utilisables ce qu'on appelle arômes naturels de X. Alors, remplacer le X par citron pour que ce soit plus compréhensible ou des arômes naturels biologiques de X. Donc, qu'est-ce qu'un arôme naturel de X ? Donc, en fait, c'est un arôme qui est composé de substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes à 95% d'une même source. Donc, 95% de citron, par exemple, avec maximum 5% non issu de X, donc de citron pour personnalisation. Donc, sa flaveur principale doit être reconnaissable. Et puis, une partie non aromatisante qui sert de support. Donc, les arômes dits naturels et les arômes naturels de X avec d'autres arômes ne seront plus utilisables, contrairement à avant. Donc, ça veut dire à partir du 1er janvier 2022, le changement est effectif. Donc, les matières premières qui pourraient être en stock et qui ne répondent pas à la définition d'un arôme naturel de X n'est pas utilisable. Par contre, les produits fabriqués, les produits finis fabriqués, même avec des arômes non autorisés aujourd'hui, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Et par contre, au niveau des matières premières, il faut faire les changements nécessaires. L'emploi dans une même recette de deux arômes distincts, de type un arôme naturel de X et un arôme naturel de Y, est possible que si les deux flaveurs sont reconnaissables. Je vous ai mis des exemples. Donc, c'est vraiment le arôme naturel de qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Arôme naturel de vanille, c'est conforme. Arôme naturel vanille, c'est non conforme. Et arôme naturel de fruits, même si c'est arôme naturel de, du coup, c'est non conforme aussi puisqu'on n'a pas une flaveur reconnaissable. C'est un mélange de plusieurs fruits. Donc, ce n'est pas conforme pour être utilisé. Sur la vinification, la thermo-vinification a été augmentée. Donc, le chauffage est permis maintenant jusqu'à 75 degrés. Concernant l'étiquetage, donc là aussi, on a des petites modifications. Donc, pour la détermination de l'origine, avant, on était sur un seuil de 98% de matière première d'une âme origine. Aujourd'hui, ce seuil passe à 95%, qui permettra un petit peu plus de souplesse, notamment pour les épices et les aromates qui pouvaient souvent faire basculer l'origine d'un autre côté. Et il y aura également la possibilité de revendiquer une origine locale si le seuil des 95% d'ingrédients issus d'une région, d'une même région, est respecté. Donc, origine locale, on parle bien de région. Bien sûr, cette origine locale, elle s'applique sans préjudice des IGP. Voilà. La protection prévaut, en fait, sur les indications de provenance non obligatoire, sur l'origine locale. Concernant les sous-traitants, on a quelques changements aussi sur la transformation à façon qui peut souvent être utilisée. Donc, on a deux possibilités. Soit le sous-traitant, il est certifié. Dans ce cas-là, on contrôlera son certificat et que les activités soient bien dans le champ d'application du certificat. Soit il n'est pas certifié. Donc, la responsabilité de la gestion du produit, elle n'est pas transférée aux sous-traitants. Donc, le donneur d'ordre devra le déclarer dans sa notification agence bio et l'organisme certificateur vérifiera sur site que la gestion du produit biologique, elle est bien conforme. dans le cas d'un contrôle façonné que l'on pouvait faire auparavant. La nouveauté réside dans le fait qu'il n'y a plus de limites de deux donneurs d'ordre différents. Donc, en fait, les sous-traitants pourront avoir autant de clients biologiques qu'ils veulent. Juste, c'est le fait qu'ils seront maintenant contrôlés potentiellement par différents organismes certificateurs s'ils ont un grand nombre de clients. Voilà, mais je vais maintenant passer à vos questions, donc les questions que j'ai reçues par mail. Voilà, pour les réponses que je peux vous apporter. Donc, j'avais une question sur les pépiniéristes. Sur les plans maraîchers notamment, il n'est plus possible d'avoir dans une même serre verre cloisonnée par une paroi du bio et du non-bio. Alors, bien sûr que si, cette possibilité a été maintenue. En fait, les exigences en matière de différence de cloisonnement entre les espèces et les variétés, elles ne s'attiquent pas justement aux pépinières, aux multiplicateurs et opérateurs de sélection. Donc, c'est bien précisé, je vous ai remis la référence réglementaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les mesures de séparation, elles devront bien sûr être suffisantes et seront contrôlées par les organismes certificateurs. J'ai une autre question aussi concernant le cuivre en engrais foliaire. Est-ce que les doses de cuivre contenues dans les engrais foliaires sont systématiquement comptabilisées ? Est-ce qu'il faut justifier l'utilisation d'un engrais foliaire avec une optique phyto ou SDM ? Alors, oui, le cuivre en engrais foliaire est comptabilisé dans la dose annuelle de cuivre. Par contre, attention à son usage puisqu'on est bien sur un engrais foliaire et pas sur un produit phyto-sanitaire autorisé avec une AMM. Donc, il doit être bien justifié comme engrais foliaire et on ne doit pas avoir d'utilisation abusive tout au long de la campagne phyto. Voilà, donc on ne peut pas le justifier comme un phyto. Ça correspond à ce qu'on appelle un mésusage. Et s'il n'y a pas de justification ou s'il est utilisé de manière abusive, on relève une non-conformité à un mineur et puis qui peut se transformer en majeur en cas de récidive. Et puis, sur les cuivres, attention aussi avec les petites phrases SPE1. qui font que l'utilisation de ce type de produit ne permet plus le lissage. Donc, voilà, attention à ces produits. Sur les substances de base, j'ai une question sur le périmètre d'utilisation. Donc là, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l'INAO. Vous avez un petit tableau Excel qui est téléchargeable où vous retrouvez par substance, là, je vous ai mis l'oignon, les différentes maladies sur les différentes cultures avec les doses d'application. Alors, on a constaté un petit bug. On va voir le document et il renvoie vers un mauvais document. Donc, on a signalé à l'INAO. Donc, on espère que ça sera corrigé prochainement. En attendant, vous pouvez aussi consulter le site de l'ITAB. vous pouvez retrouver toute la liste des substances approuvées, les dossiers qui sont en cours aussi, puisque c'est l'ITAB qui dépose les dossiers pour les approbations de substances de base. Donc, vous pouvez voir les prochaines qui sont programmées, qui sont en cours d'évaluation. Et puis aussi, vous pouvez retrouver des fiches pratiques sur l'utilisation des substances, notamment, qui peuvent vous aider dans la production. Concernant les raisins, j'avais une question sur les plaquettes de SO2 en post-récolte. Est-ce qu'elles sont toujours interdites en agriculture biologique ? Oui, là, le guide de lecture est explicite. C'est toujours non autorisé. Je vous ai remis l'extrait avec la phrase surlignée. L'utilisation des plaquettes de SO2 ou de soufre poudre comme prolongateur de conservation de fruits et de légumes n'est pas autorisé. Donc là, c'est très très clair. Ensuite, j'avais une autre question sur le calcul des 170 kg d'azote par hectare. Donc, quels sont les types d'effluents que l'on comptabilise ? Est-ce qu'on comptabilise seulement les effluents bruts ? Ou les engrais issus du commerce à base d'effluents d'élevage, donc type bouchon, sont-ils comptabilisés ? Et quels outils on utilise pour le calcul ? Donc là, je vous renvoie vers la note de lecture de l'INAO. Donc, je vous ai mis un petit extrait. Donc, les effluents d'élevage de l'exploitation provenant d'animaux conduits en bio sont comptabilisés. Les effluents d'élevage achetés bio également sont comptabilisés. Les effluents d'élevage achetés ou autoproduits d'ateliers d'animaux non bio sont également comptabilisés. et concernant les engrais bouchons, là, il faut prendre la définition d'un effluent d'élevage dans la directive nitrate qui précise que les effluents d'élevage sont des déjections d'animaux même s'ils ont subi une transformation. Donc, c'est-à-dire les engrais bouchons que l'on peut voir avec de la fiante de poule déshydratée ou du fumier de mouton séché par exemple seront comptabilisés dans le calcul des 170 kg d'azote par hectare. Donc là, nous, on se réfère aux fiches techniques pour voir la composition des engrais bouchons pour déterminer s'il y a de l'effluent d'élevage dedans et si on comptabilise du coup dans ce calcul. Ensuite, les outils que l'on utilise. Alors, en fait, il n'y a pas de définition. Linao ne nous impose pas d'outils de calcul. Donc, c'est à chaque organisme de certificateur de définir une méthodologie. Alors, chez Alpe Autocontrôle, nous, on utilise la méthode CORPEN, donc le comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, en se basant sur les outils du RMT élevage, donc notamment un tableau de valeurs fertilisantes de base que vous pourrez retrouver aussi en téléchargement sur leur site. Donc, ils ont par typologie de production de production animale, des valeurs de base que l'on utilise du coup pour faire ce calcul-là. À savoir, pour la partie production animale, juste un petit aparté, avant, on avait un chargement qui était déterminé avec une densité d'animaux maximum à l'hectare. Aujourd'hui, on est passé sur des références d'excrétion qui sont relatives en fait à la directive nitrate. Donc là aussi, on a un tableau avec des valeurs d'excrétion annuelle par animal. Voilà. Donc, on intègre ces différentes notions pour nos calculs de 170 kilos d'azote par hectare. J'ai une autre question sur la fertilisation. Est-ce que c'est possible en agriculture biologique ? Oui. Dans la mesure où la culture est implantée dans un sol vivant et qu'on n'est pas sur du hors-sol, les produits utilisés doivent être bien entendu utilisables en agriculture biologique mais c'est totalement possible. J'ai une autre question sur la vente de plants de légumes. Est-ce qu'un agriculteur qui produit lui-même des plants bio peut-il les vendre à un autre agriculteur et dans quelles conditions ? Alors oui, c'est tout à fait possible de vendre des plants bio. D'un point de vue certification, on doit être informé de cette nouvelle activité pour l'intégrer au contrat, la contrôler, l'indiquer sur le certificat pour que l'acheteur des plants puisse présenter à son contrôleur des documents conformes avec un certificat à jour et des factures de vente avec les mentions, les garanties bio dessus. Alors après, peut-être qu'en réglementation générale, il y a des spécificités sur la production de légumes bio, mais en tout cas, nous, d'un point de vue certification bio, il n'y a pas de souci sur cette activité. J'ai une autre question sur une liste de cultures considérées comme cultures pérennes, semi-pérennes et annuelles. Voilà. Donc, la définition entre pérennes et notamment semi-pérennes. donc là, il faut reprendre le guide de lecture qui précise que la notion de pérenne, en fait, est en fonction du mode de production. Donc, nous, pour définir une culture pérenne, la question de se poser, c'est est-ce que la culture aura une durée supérieure à trois ans ? Voilà. Donc, il n'existe pas vraiment en fait de liste préétablie pour culture pérenne ou annuelle. C'est vraiment le mode de culture qui va déterminer la durée d'implantation de la culture qui va déterminer si on bascule en pérenne ou en annuel. Donc là, je vous ai remis les exemples du guide de lecture. Donc, tout ce qui est arboriculture, on est vraiment sur du pérenne. Mais par exemple, les fraises, elles pourraient être implantées pour une durée supérieure à trois ans, mais en réalité, en production, elles sont d'une durée souvent inférieure, donc on les considère comme une annuelle. J'ai eu une question sur les OGM et notamment les NBT. Alors, NBT, déjà, il faut définir ce que c'est. Donc, NBT, ça signifie New Breeding Technique. Donc, c'est une technique de mutagénèse. Alors, aujourd'hui, le règlement bio se base sur la directive OGM, je vous ai remis les références, et les NBT sont une technique de mutagénèse qui n'est pas présente dans la réglementation OGM. Donc, on ne peut pas exclure les NBT du règlement bio à ce jour puisqu'en fait, elles ne sont pas considérées comme des OGM. Donc, je rappelle, la technique pour obtenir des OGM, c'est la transgénèse, c'est la modification d'un gène, enfin, c'est un gène étranger introduite dans le génome d'un organisme, alors que les NBT, c'est la modification d'un gène déjà présent dans la plante. Donc, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas exclure les NBT du périmètre du règlement bio en se basant sur cette définition-là. J'ai une question sur l'olivier, est-ce qu'il y a des nouveautés concernant cette production ? Non, pas de règle particulière, on reste sur les mêmes règles applicables à toutes les cultures. J'ai une autre question sur l'utilisation de paille. Donc, on a dans le guide des lectures une petite précision qui nous dit que la paille bio doit être utilisée de préférence. Comment, nous, les organismes certificateurs, on apprécie cette préférence bio ? Donc, aujourd'hui, sur du déclaratif, on ne demande pas, en tout cas, nous, chez le contrôle, on ne demande pas d'attestation particulière sur la disponibilité de paille en bio ou pas. Voilà, donc, on apprécie ça uniquement sur les déclarations du producteur. J'ai une autre question sur les plans de fraisier. Quels sont les principes de dérogation pour plans de fraisier variétal, très plans ? Donc là, il faut distinguer deux cas de figure qui sont bien détaillés dans la note de lecture relative aux MRV. Donc, si vous êtes producteur de plans, les plans de fraisier doivent être produits à partir de stolons biologiques et si des stolons biologiques ne sont pas disponibles, une dérogation peut être accordée sur semences bio. Concernant le trait plan, donc là, ils sont utilisables en agriculture biologique par l'utilisateur puisqu'ils bénéficient aux principes de dérogation de la pleine terre comme les plans en maraîchers. Cependant, ils doivent être élevés en conditions biologiques jusqu'à l'achat par l'utilisateur. Donc, la plante mère, elle doit être cultivée en pleine terre et en conditions bio et une fois le stolon arraché, le trait plan, il doit être cultivé en conditions bio aussi, non traité et élevé au minimum deux mois pour être certifiable. Et si vous êtes producteur et que vous souhaitez acheter des plants de fraises pour produire des fraises, donc là, c'est pareil. Le principe de production de fraises biologiques repose sur l'utilisation de stolons biologiques directement mis en pleine terre ou sur l'utilisation de plants de fraisiers certifiés bio à partir de stolons bio. Donc, on distingue également deux cas en fonction du délai de production des fraises parce que si la récolte des fraises, elle a lieu moins de trois mois après la mise en terre du plant, là, vous ne pourrez utiliser que des plants certifiés bio avec des stolons biologiques et si la récolte des fraises, elle a lieu plus de trois mois après la mise en terre du plant, là, toutes les formes de dérogation pourront être utilisées, notamment les traits plants. Bien entendu, on est toujours sur la priorisation de matériel biologique pour les plantations. Voilà, donc j'ai fait le tour de toutes vos questions. donc maintenant, je vais vous laisser la parole pour vos questions. Merci. Voilà. Merci, Jessica. Restez avec nous, bien sûr. François, Martin et Alain de Saint, est-ce que vous avez des questions à poser qui viendraient de l'anglais ? Oui, il y a eu plusieurs questions et je pense que des précisions doivent être... On va essayer de regrouper un peu les questions. Peut-être déjà faire un premier rappel, il y a eu des questions sur les effluents d'élevage et ceux autorisés ou pas autorisés, notamment les effluents d'élevage issus d'élevages non bio, dans quelle mesure ils peuvent être utilisés ? Donc, déjà, repréciser ce point. Alors, sur les effluents d'élevage issus d'élevages non bio, donc là, on est sur des effluents d'élevage extensif, pas de hors-sol, pas de volaille, par exemple, sous le pont deux en cage. On avait un petit document qui définissait les seuils qui avaient été harmonisés entre les organismes certificateurs. Donc, je vais peut-être vous le retrouver, parce que je ne les ai pas tous en tête. Je vais arrêter le partage déjà. Donc, je vais vous le reprendre. Ça reprend la définition d'élevage industriel qui a été définie l'année dernière, là, dans le récit. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas eu de changement, en fait. On est toujours sur la définition d'un effluent d'élevage. Après, il y avait des seuils qui avaient été précisés, justement. on avait demandé parce qu'on n'avait pas de seuil actuellement, mais je ne le retrouve plus. Pour donner un premier élément de réponse, en gros, tous les effluents qui ne sont pas issus d'élevage industriel sont autorisés et la définition des élevages industriels sont précisées, à savoir, c'est les porcs sur caille botti et volailles en cage avec des seuils minimums, que ce soit pour les porcs ou les volailles. Il n'y a pas forcément beaucoup d'élevage comme ça ici. Les fabricants d'engrais organiques, ça pose question parce qu'il y a des fabricants qui utilisaient ce type de produit. Oui, tout à fait. Du coup, il y a des questions qui se posent sur la disponibilité des effluents sous forme de bouchons. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vrai que c'est du déclare, enfin, c'est les fabricants d'effluents qui doivent, eux, garantir qu'ils sont conformes aux règlements bio pour pouvoir mentionner le fait que leurs engrais sont utilisés avant l'agriculture biologique mais après, il n'y a pas de contrôle extérieur. bon. Je ne retrouve pas mon petit document. Une question qui est liée à celle-ci, une question sur le calcul de l'azote. Est-ce qu'on ne compte pas les engrais verts et les autres matières organiques en dehors des effluents d'élevage ? Non, non, non. La note de lecture est vraiment très, très explicite sur ce point-là. C'est uniquement ce qui est issu d'effluents d'élevage, c'est pour le respect de la directive nitrate en fait, tout simplement. Voilà. 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 Dans ce qui est fertilisation, si on compte, à moins que François t'envoyer d'autres sur les effluents d'élevage ? Oui, disons sur les aspects de la fertilisation, il y a une question qui a été demandée de repréciser, notamment sur en effet le calcul des 170 unités d'azote. Donc, pour le repréciser de suite, le calcul, il est fait sur l'ensemble de la SAU de l'exploitation. Sur la SAU biologique de l'exploitation ? Sur la SAU bio de l'exploitation. Oui. Et après, il y a des possibilités, il y avait des possibilités, alors je ne sais pas si le nouveau règlement va restreindre les choses, mais dépasser ce seuil pour des cultures, on va dire gourmandes en azote, si on pense en maraîchage, on peut être parfois limité avec 170 unités d'azote et d'autant plus qu'historiquement, je ne crois pas que les OC, vous preniez en compte les bouchons où il y avait des effluents dedans. Donc, si on commence à prendre tout ça en compte, ça pourrait limiter les choses et voir comment ça fonctionne. Donc, il y a une question qui a été posée dans ce sens pour être bien sûr de ce qui a été dit. Eh bien, donc, il n'y a pas de... Non, non, au niveau du dépassement, il n'y a pas de dépassement possible à ma connaissance. Par contre, oui, on prend bien en compte tous les effluents d'exvages, y compris les bouchons. Alors après, c'est en fonction, et c'est vrai que sur les petites surfaces en maraîchage, notamment, ça peut poser des soucis des fois. Donc là, il faut peut-être essayer de compenser, on va dire, en utilisant des sources organiques qui ne soient pas utilisées, enfin, pas issues des effluents d'élevage pour éviter les dépassements. Alors, à savoir quand le manquement, en premier constat, c'est un avertissement. Donc, il n'y a pas de... Donc, s'il y a un dépassement une année, voilà, on formalise un avertissement, il n'y a pas de sanctions aggravantes pour la certification. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Oui, après, là, je vois dans le tchat, en effet, la vinasse de Bétrave n'est pas comptée parce que on n'est pas issu d'un effluent. Non, ce n'est pas issu d'effluents d'élevage. Les tourtos et autres ne sont pas comptés non plus dans les apports azotés. Non, et puis, ce qui est sous-produits animaux aussi, quand on parle d'effluents d'élevage, on est vraiment sur de l'effluents. On est vraiment sur du fumier, on est vraiment sur du lisier, de la fiante. On n'est pas sur des sous-produits animaux de cornes, de farines, de plumes qu'on peut voir dans les compositions ou de sang, tout ce que vous pouvez mettre dans cette catégorie-là. Ceux-là, ils ne sont pas comptabilisés. Juste dans le chat, peut-être préciser par rapport aux plateformes de compostage urbaines. Sur la partie plateforme de compostage, on demande des attestations pour s'assurer dans les déchets compostés qu'on n'a pas d'OGM, de végétaux aussi d'OGM ou de boue de station d'épuration, de boue résiduaire aussi agroalimentaire. Et on a une nouvelle note de lecture que vous pouvez aussi consulter sur les déchets ménagers qui viennent donner des précisions donc voilà, vous avez la liste des déchets admis en fait dans cette note de lecture. C'est un peu tout ce que j'ai dit. C'est uniquement des ménages. Il doit y avoir une fermetation. Je cherche les parties d'utilisation. Non, il n'y a pas de... Voilà, si les déchets donc des plateformes de compostage urbaine respectent bien les dispositions qu'on a dans la note de lecture, il n'y a pas de souci pour les utiliser. Je ne vais pas vous lire toute la note mais il y a un certain nombre de déchets qui sont listés en fait dans la composition. Il y a des analyses obligatoires en termes de... Oui, il y a sur les éléments traces métalliques après bien sûr il y a des analyses de l'eau qui doivent être faites sur ces déchets. Une question un peu similaire sur les digestats bio, donc les digestats de méthaniseur j'imagine. Je voulais une question. Tu vois la question quand tu as les digestats bio ? Il y a des méthaniseurs que bio ? Ça rejoint l'autre question sur les margines aussi, en gros sur les digestats de méthaniseur à partir de quand on va pouvoir utiliser les digestats de méthaniseur il y avait des discussions sur l'utilisation des digestats notamment quand il y avait des effluents interdits en bio qui étaient mis dans les digestats ou des bouts de station d'épuration qui étaient mis dans les digestats qui étaient a priori interdits est-ce que ça a évolué ou pas ? A partir du moment où les intrants qui rentrent dans le digestat sont autorisés dans le cadre bio le digestat est utilisable en bio ? Oui, si tout est autorisé oui. Après, je ne suis en train de vérifier mais il ne me semble pas que ça a évolué je suis en train de reprendre la note provenant des vages industrielles interdites un an il n'y a pas eu d'évolution on est vraiment sur la même forme que dans l'ancien règlement Et la précision sur les margines est-ce qu'elle peut être apportée l'utilisation des résidus de moulins ce qu'on appelle les margins si toutes les margins ne sont pas bio les margins alors là je ne vois pas de quoi vous parlez je suis désolée mais vous pouvez préciser en fait la définition des presse des moulins d'olive des moulins à huile bien sûr ah oui d'accord moi je ne suis pas sur le secteur sud donc c'est vrai que ce n'est pas un vocabulaire que je n'ai pas l'habitude d'entendre c'est une sorte de tourteau de l'olive d'accord et donc la question s'il y a des moulins s'il y a des apporteurs non bio parce que les moulins souvent sont mixtes donc il y a un mélange de margines bio et non bio donc est-ce qu'on peut les apporter les épandres sur des terres bio je dirais oui enfin là je vous repréciserai à la rigueur parce que je mets de la même manière que les déchets ménagers sont utilisables ou des déchets de compost compost comment dire une plateforme de compostage avec des déchets végétaux des lagages etc je ne sais pas alors là il y a peut-être obligation de compostage je pense oui je vais vous noter la question parce que là je ne voudrais pas vous dire de bêtises c'est utilisable car c'est considéré dans la catégorie sous-produits végétaux oui pour moi ça pourrait être dans cette catégorie là tout à fait sur les questions fertiles on va revenir là on a fait pas mal de tours sur les aspects intrants on va dire effluents et autres je crois qu'on a fait le tour plus ou moins de ces questions sur les intrants il y a pas mal de questions qui reviennent sur la question des rotations que ça soit en maraîchage ou grande culture donc des questions ont été posées on a eu une précision sur la vigne et le verger parce qu'à un moment la question se posait s'il y allait avoir un enherbement obligatoire ou pas en interrant la précision nous a été donnée dans le cas d'un arrachage il va falloir faire un engrais vert ou une culture de légumineuses qui est de nouveau sur le maraîchage et les grandes cultures je ne crois pas qu'il y ait une réponse tranchée mais en gros est-ce qu'il y a un délai de retour d'une légumineuse préconisée de 4 ans 5 ans 6 ans à partir de quand on considère que la rotation n'est pas considérée comme bonne non il n'y a pas vraiment là c'est vrai que dans le guide de lecture on n'a pas de délai imposé on est sur ça s'apprécie on va dire au regard de de ce qui est cultivé donc il n'y a pas vraiment de retour par contre on n'a plus vous savez avant on pouvait mettre deux espèces de céréales sous exil ça ça a été vraiment supprimé du guide de lecture donc ça après ça sera l'appréciation je pense de l'organisme certificateur pour nous aussi la notion est un peu nouvelle et on a eu beaucoup de questions en interne à ces sujets là voilà il n'y a pas de rotation type acceptable minimum voilà il faut une rotation pluriannuelle et cette rotation doit s'apprécier globalement au regard de la fertilité des sols et des bioagresseurs voilà pour l'instant on n'a pas plus d'éléments à ce niveau là je pense que au cours de l'année on aura peut-être des précisions de la part des autorités et sur la partie culture terrenne donc il n'y aura pas effectivement d'enherbement d'enherbement obligatoire ça c'est très très clair pour nous par contre s'il y a un arrachage une replantation là on demandera la mise en place d'une culture engrais vert ou légumineuse pour la mise au repos un peu de la parcelle ok sur les aspects on va dire fertilité des sols on a quand même fait pas mal de retours de questions là dessus il y a une autre question si on repart de la semence ou du plan des questions sur le matériel hétérogène donc repréciser quel matériel hétérogène et la possibilité d'utilisation ou non des semences de ferme donc là je pense qu'il va falloir distinguer justement le matériel hétérogène des semences de ferme sachant que les semences de ferme peuvent être des variétés qui sont sur semences-biologiques.org et les semences de ferme si elles sont produites ou non par un producteur bio alors donc les semences de ferme on est bien sur des semences effectivement qui sont autoproduites par l'agriculteur donc il y a tout à fait toujours la possibilité de les réutiliser en respectant la priorité et bien si vous êtes en cours de conversion par exemple vous pouvez réutiliser vos semences de ferme donc celles qui seront en C1 devront être utilisées sur du C1 ou du C2 celles que vous récoltez en C2 sur du C2 ou sur du bio mais vous ne pouvez pas utiliser du C1 sur du bio donc il faut toujours respecter la hiérarchie dans la production et après sur la notion de matériel hétérogène biologique c'est ce qu'on peut aussi communément appeler les semences paysannes les semences qui ne sont pas inscrites en fait au catalogue officiel des variétés qui ne sont pas soumises à des droits des droits d'obtention des droits de production et qui sont du coup de fait hétérogènes et pas et pas stables donc ça c'est pour donner la possibilité aux producteurs d'utiliser du matériel un peu plus adapté et aussi notamment à certains petits semenciers de pouvoir vendre ces variétés là donc là on parle de semences populations après derrière il y avait une deuxième question c'était de la semences populations donc non biologiques si un paysan produit des semences mais n'est pas certifié en bio est-ce que son voisin qui lui est certifié bio peut utiliser ces semences populations non certifiées oui avec une dérogation il y aura cette possibilité une attestation de non traitement oui d'accord et la demande de dérogation donc là il y a eu ça fait le lien avec une question qui était posée justement sur l'utilisation des semences de ferme elle va se faire via le site semences-biologiques.org quelle va être la procédure exacte parce qu'à un moment vous avez parlé de référencement ou autre donc il y a des tout tout se devra attendez je crois je vous ai dit une bêtise non sur les semences d'un voisin il faut que je reprenne mais il me semble que c'est les semences paysannes donc déjà toutes les dérogations se feront via le site semences-biologiques après pour l'utilisation de semences il faudra toujours prioriser les semences certifiées bio via la base de données donc si la semence est disponible en bio il faudra prendre une semence biologique parce que du coup le problème de la semence du voisin c'est que elle risque d'être soumise il ne pourra pas la vendre parce que ça rentre dans le matériel hétérogène biologique et donc il faut que ce matériel là soit forcément biologique à la base il n'y a pas de conversion ou de dérogation possible sur un matériel hétérogène donc non ce ne sera pas possible ok et dans la même idée les producteurs qui utilisent leurs propres semences de ferme qui sont certifiées bio ils n'ont pas besoin de faire de demandes de dérogation pour utiliser leurs semences C1 sur des terres en C2 leurs semences C2 sur des terres en bio ou est-ce qu'ils doivent quand même faire des demandes de dérogation si c'est leurs propres semences non si c'est leurs propres semences il n'y a pas de demande de dérogation tout ce qui est autoproduit il n'y a pas de soucis d'autres questions il nous reste 10 minutes je vois des questions sur les les jeunes pousses dans la culture d'agar-agar est-ce que c'est possible les jeunes pousses dans la culture d'agar-agar dans l'agar-agar c'est une bonne question j'ai jamais entendu ça est-ce que l'agar-agar peut être considéré comme un milieu inerte en fait c'est ça la question est-ce qu'il peut avoir un pouvoir nutritif ou pas s'il peut être nutritif c'est clair que non alors après on n'a pas de liste encore de milieu inerte pareil c'est une nouvelle notion donc du coup l'agar-agar je ne saurais pas vous dire s'il est considéré comme inerte ou pas dans le même ordre de questions j'ai pas bien compris les endives si elles sont elles peuvent être dans un milieu nutritif elles peuvent baigner dans un milieu nutritif non uniquement dans l'eau claire le milieu nutritif c'est des c'est des intrants mais de type compost terreau enfin comme support de culture de l'annexe mais pas de milieu nutritif enfin c'est ou de l'eau claire ou un milieu de culture comme ce qui était déjà pratiqué en fait le forçage dans des bâcles voilà cherchez le mot une question un peu sur les plans aussi est-ce qu'on peut éclairer des plans avec de la lumière artificielle avant leur plantation est-ce qu'on peut accélérer les plans pour la production de plans éclairage il n'y a pas d'interdiction à ce niveau-là c'est justement uniquement pour la non on n'a pas de non non c'est la lumière artificielle il n'y a pas de pas de soucis pour moi je j'essaye de chercher mais non je n'ai pas de sans ne pas avoir vu de particularité à ce niveau-là dans le nouveau règlement la question sur les cuivres les cuivres qui ne peuvent pas être lissés est-ce que quelqu'un a répondu pour dire où était la liste de ces cuivres-là on n'a pas répondu est-ce que vous pouvez rappeler où vous trouvez la liste des cuivres qui ne peuvent pas être lissés la liste des cuivres alors après il faut regarder sur chaque sur les fiches techniques des cuivres c'est précisé je ne sais pas peut-être c'est sur les fiches techniques on n'a pas de liste enfin nous on a moi je suis dans le Rhône donc on a des voisins de la chambre qui éditent un petit document où on a un récap sur les cuivres par exemple mais non non dans les fiches techniques ou sur les étiquettes des produits vous avez la phrase SP1 alors aujourd'hui je crois qu'il y en a 4 ou 5 je ne les ai plus en tête je crois que Proxat ils ont fait partie notamment Frigat je crois aussi oui Bordel Escafaro aussi je crois et il y en a un ou deux autres je ne les ai pas tous en tête dans les questions je pense que ça c'est lié à la mixité si le lavandin passe en produits chimiques comment ça se passe pour le lavandin bio alors non j'ai lu un peu rapidement je me suis demandé est-ce que vous accordiez la mixité entre de la lavande et du et du lavandin je ne sais pas si la question peut être précisée dans le chat la lavande et la lavande en fait la mixité ça dépend vraiment de la facilité à distinguer les variétés ce sont des variétés qui sont distinguables donc la mixité est autorisée si elles ne sont pas facilement distinguables on ne peut pas autoriser de mixité elles devront être converties via une demande de dérogation je ne sais pas si c'était le sujet de la question est-ce que vous précisez il y a une question pour revenir au cerf sur le matière orgel est-ce qu'il y a des changements en vue oula je suis désolée je n'ai pas compris la question je vous ai mal entendue pour revenir au cerf est-ce qu'il y a des changements je ne retrouve plus la question est-ce qu'il y a des changements à prévoir sur le le matière hors sol dans les cerfs alors je ne sais plus pardon est-ce qu'il y a une précision de la production oui non le maintien hors gel dans les cerfs en verre est-ce qu'il y a des changements le maintien hors gel pas à ma connaissance pas à ma connaissance non je n'ai pas eu de on est vraiment sur les cerfs chauffés destinés à produire où là on a une obligation d'utilisation de ressources d'origine renouvelable mais sur le maintien hors gel je n'ai pas eu de en tout cas à ce jour je n'ai pas de de précision en tout cas peut-être que ça va évoluer que ça va changer mais en tout cas là non question peut-être repréciser comment on doit justifier l'usage du cuivre en foliaire donc j'imagine la question porte sur la justification en tant que qu'engrais foliaire alors on en a parlé justement ce matin donc ça peut s'apprécier alors aujourd'hui on ne va pas non plus trop aller dans le détail sur la justification mais ça peut être la le nombre d'applications ça peut être la période d'application on sait que ce sont des engrais foliaires qui sont plutôt utilisés au printemps quand il n'y a pas trop de risque de maladie ça peut être l'observation de carence pour voilà au niveau de la plante voilà il y a plusieurs plusieurs façons de l'apprécier mais pour l'instant on 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 vérifie qu'il n'y a pas d'usage abusif on va dire dans le dans le cahier traitement une petite question aussi qu'on avait eu au début sur les produits certifiables notamment la laine il y a une question qui est posée sur la certification ou pas de la laine est-ce que vous avez des délais pour savoir à peu près non on n'a aucun aucun délai aujourd'hui on sait qu'on a voilà on ne peut pas les certifier mais on n'a pas du tout de délai sur la publication des règles ok merci et dans le chat c'est vrai que ça c'est des questions qui nous sont souvent posées sur les les eaux d'irrigation est-ce qu'il y a un contrôle de l'eau d'irrigation en termes de polluants notamment à ma connaissance non c'est pas prévu par le règlement ça je peux essayer de creuser le sujet en interne mais en tout cas à ce jour-là sur les exigences en production végétale on n'a aucune aucune notion sur l'eau une question qui je pense va relever de l'éventuelle contamination il y a marqué diapo 16 alors je ne sais pas quelle diapo ça fait référence sur une parcelle de prairie naturelle il y a une partie en potager privé du propriétaire qui du coup le propriétaire n'est pas certifié bio et l'autre occupé par des planches de culture en bio on est d'accord que c'est toujours possible parce qu'on va juger qu'il n'y a pas de contamination par le potager on va dire privé je n'ai pas trop compris du coup est-ce que vous pouvez reformuler la question je vais essayer je pense que c'est lié à la distance ou à la contamination on va dire fortuite du voisinage là en l'occurrence c'est un potager non bio qui serait en bordure d'une parcelle bio certifiée un potager d'un privé est-ce que ça pose un souci en termes de certification non ça ne pose pas de souci alors après s'il y a un risque avéré de contamination aujourd'hui comme je disais il y a un principe de précaution qui vise à prendre toutes les mesures pour limiter les contaminations accidentelles donc s'il y a un risque avéré il faudra éventuellement voir en fonction de la je ne sais pas de la parcelle de la situation pour prendre pourquoi pas des distances par rapport aux voisins ou mettre en place peut-être une nuée je ne sais pas ça fait partie des mesures de précaution si jamais il y a un risque de contamination je vois une question sur les bandes fleuries en arbo ou en vigne avec la difficulté de trouver des semences bio pour les mélanges bandes fleuries c'est toujours pas autorisé j'imagine ça pose pas mal de soucis sur le terrain il n'y a pas de dérogation là-dessus j'imagine rien de nouveau j'ai pas eu non il n'y a pas eu d'avancement à ce niveau-là j'ai pas en tout cas au niveau du guide de lecture ou de nouvelles notes émervées on est toujours sur priorisation du bio en semences alors après si elles ne sont pas disponibles des demandes de dérogation peuvent être faites sans soucis je pense Catherine qui a levé la main qui souhaite donc prendre la parole Catherine Mazelier du Grabe vous m'entendez ? oui on t'entend voilà donc j'interviens plus en tant que référente en ma recherche bio en région PACA que expérimentatrice au Grabe je voudrais revenir sur trois choses mais je vais faire vite ne vous inquiétez pas d'une part je voudrais juste par rapport aux règlements sur les semences il faut quand même préciser que chaque pays qui pose ses contraintes individuelles sur la réglementation sur les semences et donc la France est assez à la pointe on va dire aujourd'hui puisqu'on a une liste très importante comme ça a été présenté tout à l'heure d'espèces hors dérogation mais je voudrais juste quand même modérer un petit peu la phrase qui a été dite c'est à dire que pour les espèces hors dérogation les semences conventionnelles non traitées sont interdites sauf sur autorisation exceptionnelle justifiée donc c'est quand même important de le préciser même si puisqu'il y a effectivement cette possibilité-là et donc les arguments peuvent être notamment des cas de rupture de disponibilité en semences c'est juste une remarque dire qu'il y a une interdiction qui n'est pas complètement à 100% puisqu'il y a quand même des possibilités de demander une autorisation exceptionnelle c'est le cas d'ailleurs c'est très souvent le cas en variété de salades en particulier où il y a beaucoup de ruptures parfois sur les variétés de salades de serre ou de plein champ la deuxième chose c'est par rapport au cuivre les utilisations de cuivre en foliaire enfin de cuivre non phyto sont quand même relativement importantes on ne va pas faire jouer les hypocrites on prescrit assez fréquemment notamment en maraîchage l'utilisation de gluconate de cuivre qui est un vertisant foliaire qui n'est pas emblogué en tant que phyto et qui permet d'avoir une très bonne efficacité une meilleure efficacité qu'un cuivre classique phyto avec des doses de cuivre plus faibles donc effectivement ce n'est pas un produit phyto et effectivement on pourrait nous accuser de faire utiliser des produits non homologués en tant que phyto mais je pense que là on va dire tout fort ce que tout le monde pense tout bas c'est quand même je pense important en bio de permettre l'utilisation de cette forme de cuivre parce que c'est très souvent ce qui permet de protéger efficacement avec des doses de cuivre faibles voilà alors après moi je veux juste préciser sur le cas de la dose de cuivre on est vraiment sur les cas arboviti on n'est pas sur les cas je parle pas de dose de cuivre je parle de l'utilisation des cuivres comme foliaire et de la justification qu'est-ce qu'on appelle justification d'utilisation de ces cuivres en foliaire donc effectivement est-ce qu'il va falloir qu'un technicien dise au contrôleur voilà il y a une carence en cuivre sur la culture pour permettre l'utilisation de ce cuivre ou est-ce que l'agriculteur lui-même pourra mentionner le fait que je vais être là aussi un peu hypocrite peut-être mais dire voilà j'utilise cette forme de cuivre ce fertisant foliaire pour améliorer la rusticité de ma plante voilà enfin bon on va pas passer trop de temps peut-être là-dessus parce que mais je pense que c'est important aussi que que les personnes qui contrôlent soient bien au courant des conditions dans lesquelles on prescrit ce type de fertisant foliaire et on le fait pas pour contourner l'utilisation des produits phyto loin de là on n'ira pas jusqu'à vraiment exiger des justifications détaillées c'est bien que les contrôleurs soient tous c'est bien que les organismes de contrôle soient bien tous d'accord soit là-dessus parce que il y a des contrôleurs qui font du zèle là-dessus et je pense que c'est un zèle plutôt mal placé il me semble et enfin la dernière chose c'est les 170 unités d'azote donc je voudrais abonnez-vous Sous-titrage ST' 501